Bonsoir à tous et à toutes, je suis vraiment ravie de vous retrouver ce soir pour le lancement d'un événement qui nous tient particulièrement à cœur après on va dire 18 mois, un an de travail important donc au nom effectivement des deux institutions auxquelles j'appartiens et aussi au nom du comité de pilotage et du comité scientifique, bienvenue et ravi de vous retrouver pour ce lancement de l'Observatoire Palombasme-Sévère. Donc ce soir c'est effectivement un jour important, merci à tous de vous être libérés parce qu'on sait qu'on est dans un contexte qui est quand même pas facile, dans un contexte pandémique compliqué, donc merci à tous d'avoir fait l'effort de vous libérer ce soir et on espère bien sûr que les questions seront nombreuses. Voilà et donc je vais sans plus tarder repasser la parole à Adrien pour la Fondation Bordeaux-Université. Merci beaucoup Chantal. Alors au nom de la Fondation Bordeaux-Université, je tenais à vous dire que nous étions très heureux d'accompagner cette communauté de pneumologues libéraux et hospitaliers du Grand Sud-Ouest. J'ai envie de dire que cette histoire elle a commencé en fait il y a dix ans à peu près avec la mise en place d'un premier observatoire sur une autre pathologie respiratoire, la BPCO, observatoire qui compte aujourd'hui parmi les cohortes de références à l'échelle nationale mais aussi internationale. Et nous étions donc très enthousiastes à l'idée d'être impliqués sur une nouvelle démarche transposée aux patients asthmatiques sévères lorsque ce projet nous a été présenté par sa coordinatrice, le professeur Chantal Harrison. Et je tenais à m'exprimer au nom des cinq mécènes sans qui cette nouvelle aventure n'aurait pas été possible. Voilà, c'est cinq mécènes qui soutiennent sur le plan institutionnel cet observatoire et qui sont AstraZeneca, Chiesi, GSK, Novartis et Sanofi. Ces cinq laboratoires pharmaceutiques sont impliqués au quotidien pour développer des thérapies toujours plus innovantes permettant d'améliorer la prise en charge et la qualité de vie des patients asthmatiques sévères. Mais c'est que les cinq laboratoires pharmaceutiques soutiennent par ailleurs des initiatives hospitales universitaires du territoire comme celle qui sera présentée ce soir et dans le respect de l'indépendance de ses promoteurs. Ça c'est un élément très important. Grâce à leur contribution, à leur participation qui s'inscrit dans le cadre du mécénat, nous avons pu structurer dans de très bonnes conditions l'observatoire en montant une équipe dédiée au projet, en développant une plateforme en partenariat avec la société MCI Service. Sans eux, cette belle aventure n'aurait pas été possible et je tenais donc à remercier très chaleureusement leurs représentants qui sont à nos côtés ce soir. Je vais commencer par citer Emmanuel Alliber pour Novartis, Stéphanie Chemla-Sédou pour GSK, Arnaud Lecerboisier pour Sanofi, Marion Peretti pour Chiesi et enfin Laura Pilo pour AstraZeneca. Je vais maintenant à présent céder la parole à nos deux modérateurs qui sont les docteurs Laurent Nguyen de la clinique Saint-Augustin et le docteur Magali Dupuis-Grassé du CHU de Limoges. Merci d'être avec nous pour animer cette soirée. Bonjour, bonjour à tous et merci d'être connectés à cet événement digital. Nous sommes très heureux avec Magali Dupuis-Grassé de vous accueillir pour cette réunion de lancement de la cohorte Palombe Asthme Sévère. Merci aux cinq mécènes qui soutiennent le projet Palombe Asthme Sévère depuis sa création et je tenais à remercier toute l'équipe de la Fondation Université de Bordeaux qui nous aide à mettre en forme ce projet. Un grand merci aux institutionnels pour leur soutien sans faille, l'Université de Bordeaux et l'ISPED, les universités de Toulouse, de Limoges, le groupe Chrysalis, la Fédération française de pneumologie qui valide le projet comme un programme de certification pour les pneumologues, la SPLF, l'APSO et deux nouvelles structures qui vont rejoindre prochainement le projet Palombe, le SA, le syndicat de l'appareil respiratoire et l'association asthme et allergie pour les patients. Un grand merci aux représentants des établissements de soins, qu'ils soient publics ou privés, pour leur engagement dans la recherche clinique, les CHU de Bordeaux, Toulouse et Limoges, le centre Toki-Eder à Combo, le centre hospitalier de la Côte-Basse-Cabaillon, le centre hospitalier de Libourne et les cliniques L100 à Récy et Saint-Augustin. Un grand merci aux pneumologues pour leur temps et leur motivation. Nous rencontrons les pneumologues dans tous leurs modes d'exercice, d'exercice public et privé, hospitalier, CHU et libéraux. Comme vous le constatez, nous assistons à une convergence de tous les acteurs pour faire de ce projet un succès, les patients, les soignants, les établissements, les industriels et les institutions. Nous avons autour de la table les représentants des soins, de l'enseignement et de la recherche médicale. Donc merci, merci à tous et je souhaite une très belle réunion. Merci à tous les intervenants pour leur présentation et je vais passer la parole à Magali Dupuis-Grassé pour vous parler du programme de cette réunion. Merci Laurent, bonsoir à tous. Je suis ravie d'être ici ce soir également pour le lancement de ce beau projet et grand partenariat. Donc en fait, je vais vous présenter succinctement le programme. Tout d'abord, le professeur Laurent Guillaumineau du CHU de Toulouse nous parlera de qu'est-ce que l'asthme sévère pour qu'on puisse refaire le point tous ensemble. Le docteur Anaïque Grosier de Bordeaux, de la Clinique Saint-Augustin, nous parlera de sa vision pour pouvoir améliorer et coordonner la prise en charge de l'asthme sévère. Et puis le professeur Chantal Raerison-Selgen de l'Université de Bordeaux au CHU nous présentera pourquoi une cohorte d'asthmatiques sévères dans le Grand Sud-Ouest. Et puis en fait, nous nous échangerons tous ensemble. Vous pourrez poser vos questions sur le chat ou intervenir directement, mais nous nous prendrons toutes les questions et ces échanges, on vous propose de le faire à la fin du programme. Voilà. Merci.